Après sa douloureuse prise de parole, Luana Belmondo donne de ses nouvelles. Elle craignait de s'exprimer sur sa séparation d'avec Paul Belmondo. Elle a finalement reçu d'innombrables messages de soutien. Depuis sa ville natale de Rome où elle s'est réfugiée, Luana Belmondo donne de ses nouvelles. C'est en toute sincérité qu'elle a évoqué sa douloureuse séparation d'avec Paul Belmondo. La chef de 53 ans a d'abord essayé de répondre à chaque message un à un avant de partager un message vidéo global sur son Instagram ce 10 juillet. Je voulais vous faire un gros bisou, vous dire que je veux bien vous remercier du fond de mon cœur pour tous vos messages. Ils sont vraiment nombreux, je n'arrive pas à répondre à tout le monde et je m'en excuse. A-t-elle déclaré les larmes aux yeux mais un léger sourire aux lèvres. C'est depuis son appartement à Rome, situé dans le même immeuble que sa maman âgée de 91 ans, dont elle s'occupe en pleine canicule romaine, que Luana Belmondo a donné de ses nouvelles. Auprès de Paris Match, elle a confié se sentir mieux et d'être moins stressée depuis sa prise de parole qui l'a libérée. Celle qui craignait de voir sa carrière entachée par ses déboires personnels est finalement rassurée de voir d'autres projets professionnels intéressants lui parvenir. De son côté, le pilote de 61 ans a brièvement commenté cette séparation en évoquant son départ à l'île d'Antigua, dans le Caraïbe où il possède une maison héritée de son père Jean-Paul Belmondo.